Nous y sommes arrivés à la fin de cette 5e université d'été du CADTM Europe. Donc je pense que pendant ces trois jours bien remplis, nous avons pu partager pas mal de constats, pas mal d'analyses, pas mal de réflexions, pas mal d'expériences aussi. Enfin, toute une série de choses assez précieuses qui, j'espère, vont nous booster et nous renforcer dans nos volontés de se mobiliser, de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, de désobéir. Et que cette plénière va également être un moment pour la mise en route des mobilisations à venir, la mise en route pour ensemble et collectivement mettre fin à ce système qu'on a pu décliner sous toutes ses formes, et condamner sous toutes ses formes et constater à quel point ce système nous broie, broie notre humanité et détruit la nature et détruit cette nature. Et donc, avant de laisser la parole aux intervenants et intervenantes qui sont à mes côtés, il y a de nouveau Peter, mais je ne le vois pas. Ah ouais, qui va venir nous faire un, qui part par son slam, va effectivement faire un appel à l'action assez incisif et rythmé. Merci Peter. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Maintenant que les impérialistes portent une auréole et s'imposent impunément sous le gros astre rond, à eux la liberté et à nous la jôle, ténébreux espoirs soufflent de poison, frères, levons-nous. Regardez, regardez qui s'élève dans le ciel une trombe, sur l'école une aube au brouillard noirâtre, plus de coqs mais d'obséquieux chants de palombe, sur les plaines une mystérieuse rosée écarlate. Frères, dormez-vous. Dormez-vous alors que l'oppression s'impose, gaillard, comme un baiser fougueux sur les lèvres d'une belle, nous privant de nos droits et nous jetant au gueulard, qu'allument fièrement princes et pareilles. Bougeons-nous, mes frères. Écoutez, écoutez qui s'éveille à nos oreilles un cri, une aria par la plus sombre des chorales, le lit des voiliers défaits par la furie, de tonnerres secs et de volantes rafales. Ne nous taisons pas, mes frères. Ne nous taisons pas alors que nos terres s'effondrent sous les lois du capitalisme et que sur les trônes se succèdent des marionnettes, des pions qui baissent leur froc devant l'impérialisme, suceurs de sang, briseurs de rêves, hommes malhonnêtes. Contemplez qui grandit doucement le bazar, puisez dans la haine et la phobie des différences. Si vous vous taisez, périr ne sera point hasard, les uns contre les autres, contre toutes les espérances. Hé, rêvez-vous, mes frères ! Il n'est plus l'heure pour se faire. Maintenant que des nébuleuses conquièrent les cieux, dans le jour orné de vives images, peintes de rouge comme sur un tableau vicieux et de ténèbres éclatantes ternissant notre âge. Regardez, regardez donc. Regardez la paix que consacrent les États et le vin couleur de sang de leur office. Personne qui est sur sa couche ne dormira. Demain arrive sous d'infernaux auspices. Alors, mes frères, ne dormons plus, désobéissons. Merci. Quand je vous disais que c'était un appel direct, c'est un appel direct. Donc, je vais un petit peu introduire les cinq personnes qui vont partager avec nous leur expérience et leur lutte. Donc, on accueille Iago Alvarez, qui vient de l'Espagne et de la plateforme d'audit citoyen, qui va partager avec nous l'actualité de la lutte sur le plan des audits en Grèce, mais également l'initiative qui s'appelle Réseau des municipalités du changement. Donc, il nous dira quelques mots de la façon dont ce réseau a émergé, donc dans quel contexte ce réseau a émergé, ce qu'il se propose de faire, ses revendications et ses perspectives. Ensuite, nous aurons une prise de parole de Bettina, d'Attaque Argentine, qui nous parlera des mobilisations féministes massives qui ont eu lieu en Amérique latine, mais également aux quatre coins de la planète ces dernières années. Donc, elle nous parlera des stratégies utilisées. Elle nous parlera aussi de l'aspect internationaliste de cette lutte, mais des perspectives que ces mobilisations offrent autant pour l'émancipation des femmes que pour les mouvements sociaux en général. Ensuite, Catherine Tellier, qui est membre du mouvement d'action paysanne, paysanne elle-même et de la Via Campesina, nous fera un topo des mobilisations paysannes en Belgique et en Europe. Elle nous dira quelques mots de la dynamique de ces mobilisations, mais surtout de leurs enjeux et des perspectives qu'elles ouvrent. Ensuite, avec Franck Vanarskot de Fairfine, mais également de la campagne Belfus est à nous, on verra pourquoi on ira sur le terrain des mobilisations citoyennes contre la privatisation des banques. Alors, vous me direz, mais comment cela se fait-il ? Toutes les banques ne sont-elles pas privées ? Ben non. En Belgique, il existe encore une banque publique, mais sous certaines conditions et formes. Et donc, on verra comment la campagne Belfus est à nous, fait en sorte que des citoyens et des citoyennes se mobilisent pour faire en sorte que le secteur bancaire ne soit pas remis aux mains du capital privé, mais reste un service public. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des vautours qui rôdent, ou qui ont rodé, ou qui rôdent encore autour de cette université. Des vautours qui sont observés par pas mal de citoyens et des citoyennes, dont Renaud Vivien, qui est ici à ce panel, qui nous parlera de la campagne contre les fonds vautours. Donc, campagne qui s'emploie à défendre une loi qui a été adoptée au Parlement belge en 2015, loi pour contrer justement l'action de ces fonds spéculatifs, à l'appétit coriace, rapace. Alors, je cède la parole à Iago. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada a la organisación, agradecer al KTM que hayan organizado este tipo de eventos, que sigan año tras año organizándolo y que me hayan invitado. Entonces, quería organizar a Eric Toussaint, a todo ese equipo y, sobre todo, con mucho cariño. Creo que no está por aquí, pero quería agradecérselo también a mi gran amigo Gerón Duval, porque siempre confía en mí para este tipo de eventos y siempre me llama y es una de esas personas activistas que te dan ganas de seguir luchando. Me voy, la verdad, que conociendo un montón de gente, gente de la que había leído artículos, etcétera y tal, con muchos contactos, o sea, que me voy muy contento. Me voy con una picadura de mosquito en el ojo que me va a hacer que me acuerde de esto los dos o tres próximos días, cada vez que me mire al espejo, pero muy contento, de verdad. Y os prometo que el año que viene, si vengo, voy a aprender un poco de francés. Os prometo. Ah, sí, si hablo muy rápido, hacerme… Vale, perdonad. Es que tengo… También os quería pedir disculpas porque tengo el vuelo a las seis y media, entonces cuando acabe mi intervención un poquito más me tendré que ir. Le pito también disculpas al resto de la mesa que no es muy bonito esto de que alguien se levante y se vaya en mitad de la intervención, pero tengo el vuelo a las seis y pico. Como ha comentado la compañera, yo soy activista en la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en la ciudad de Madrid. Nosotras somos un movimiento social que nace a raíz del 15M, de las plazas, del movimiento de los indignados. Aunque ya había gente que venía de la lucha antideuda anteriormente, sí que es verdad que nosotros nacimos en… Esta plataforma nace en el 15M. Como digo, antes teníamos movimientos sociales que lo que hacían era pedir la abolición de las deudas en el tercer mundo, las deudas del sur, pero al final ese tercer mundo, ese sur, nos ha cogido. Entonces, el sur de Europa, ahora ya somos, desde mi punto de vista, somos parte de ese sur global y por eso nos afecta la deuda de la misma manera que afectaba a países de África o países sudamericanos o que sigue afectando. En la plataforma empezamos a trabajar como temas a nivel más global, más a nivel estatal, el rescate bancario, etcétera. Pero nos dimos cuenta en un momento dado que el municipalismo, el tema de las auditorías, ciudadanas municipales, pues era algo que enganchaba bastante a la gente. No sé si conocéis un poco el proceso electoral municipalista de España, que es algo bastante complejo, para mí me parece muy curioso, que en un momento dado en el que hace dos años, hemos cumplido hace poco los dos años de la legislatura municipal, miles de personas que venían de estas asambleas de las plazas, de otros partidos, gente que estaba del recién aparecido Podemos, etcétera, pues en vez de presentarse con la marca de Podemos o con marcas de otros partidos, lo que hicieron fue juntar agrupaciones electorales de gente que se juntaba en su pueblo, en su municipio, para presentarse a las elecciones. Entonces, para mí yo creo que fue un proceso muy bonito, con sus dificultades, etcétera, con sus problemas, pero yo creo que la creación de 6.000, 7.000 partidos políticos en cuestión de dos meses, que fue lo que pasó en España, me parece un proceso bastante interesante y curioso, porque se crearon partidos específicos para cada uno de los municipios. La labor que hacíamos desde la plataforma de auditoría de la deuda, yo creo que tenemos que estar muy contentas, porque prácticamente la totalidad de esas agrupaciones electorales que se presentaron a las elecciones municipales todas llevaban en sus programas electorales o prácticamente todas haremos una auditoría ciudadana de la deuda. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran labor de divulgación, talleres, charlas que llevábamos años haciendo, yo creo que ahí tuvo bastante repercusión, aunque seamos poquitas y en poquitas ciudades, pero yo creo que el discurso de la auditoría ciudadana de la deuda hemos conseguido que cale bastante. Sí que es verdad que una vez entraron esa gente en las instituciones, entraron en los ayuntamientos, ahora es cuando empieza el momento de a ver qué hacemos, a ver cómo ponemos en práctica esto de las auditorías y entonces, en ese momento, como yo digo, siempre me gusta bromear que pasamos, nosotros éramos los frikis de la deuda y de repente pasamos a ser asesores. Los ayuntamientos nos llaman para pedirnos ayuda, porque, claro, no saben cómo hacer una auditoría ciudadana y ni siquiera nosotras lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje continuo en el Estado español, donde estamos cada vez aprendiendo un poco mejor cómo evoluciona esto, ¿no? Y entonces, como digo, empezamos a trabajar, yo ya lo llevaba haciendo un poco antes, empezamos a trabajar con el tema de los municipios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, yo empezaba a dar, yo estudié bastantes talleres para concejales, para técnicos de ayuntamientos, para gente de estas agrupaciones electorales y me empecé a dar cuenta que, como al ser unos partidos separados, no tener las estructuras piramidales que puede tener un gran partido, no había una comunicación fluida entre ellos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que se estaban haciendo cosas muy buenas, tenían ideas muy buenas en algunos de los municipios, pero no había una comunicación y que tenían exactamente los mismos problemas, porque las prácticas de corrupción, las prácticas del clientelismo, del despilfarro económico que ha habido en nuestro país eran exactamente las mismas. Entonces, vimos la necesidad de intentar hacer una especie de red, de red de municipios y movimientos sociales que trabajaran conjuntamente por la deuda. Entonces, yo empecé en estos talleres que daba, empecé a coger los e-mails de todo el mundo y a crear un Google Groups así gigantesco para empezar a intercambiar información, ¿no? Y al final, pues desde ese Google Groups y de un par de eventos más que montamos, montamos un par de eventos de talleres totalmente prácticos para que viniera la gente a aprendiera, montamos uno en Barcelona primero en octubre del año pasado, luego montamos otro en noviembre en la ciudad de Oviedo, ya ahí ya nos, el ayuntamiento de Oviedo que estaba muy interesado en el tema de las auditorías, etcétera, pues fue quien lo promovió ese segundo evento y ya desde este segundo evento ya creamos y constituimos lo que es la red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes, este nombre tan largo que le hemos puesto, pues así es, ¿no? Entonces, lo que os enseño aquí es un pantallazo, como no tenía internet, pues he puesto varios pantallazos de lo que es nuestra página web, ¿vale? Entonces, por daros una visión de lo que es el grupo es una unión tanto de partidos, estos que os he dicho, de partidos municipalistas como movimientos sociales, plataformas vecinales, etcétera, actualmente somos unas 180 organizaciones las que están inscritas en la asociación, también escribimos un manifiesto que le llamamos el manifiesto de Oviedo, que participó también el compañero Eric Tussan en la elaboración del manifiesto y la compañera Fátima, a la que estoy sustituyendo hoy aquí, que firmaron como unos mil cargos electos cuando lo presentamos, o sea, lo sacamos al público y era un manifiesto que repudiaba las deudas ilegítimas y que intentaba promover las auditorías ciudadanas desde el nivel municipalista y, como digo, lanzamos al final lo que es la red, que ahora actualmente hay unas 180 organizaciones, tenemos un… en el Google Groups este del que os he hablado ahora mismo hay 480 personas en ese Google Groups y sirve de intercambio de información, por ejemplo, ahora esta mañana me he metido y estaban debatiendo en el Google Groups cómo poder buscar la eliminación de las tasas a la Iglesia, o sea, que al final se crea como un foro de debate para intentar buscar ingresos, gastos y legitimidades, etcétera. Tiene tres objetivos básicos que serían promover las auditorías ciudadanas, la divulgación y la difusión de qué es la deuda ilegítima, qué es la deuda, cómo significa y de qué manera pesa sobre nosotros y luego, como un objetivo político que también tenemos es tumbar la ley Montoro. El señor Montoro es este que veis aquí con cara de malo, es nuestro concejal y nuestro ministro de Hacienda. No me voy a meter en las leyes que han creado, pero en resumidas cuentas lo que ha hecho Montoro es coger la legislación, o sea, no la legislación, la ideología neoliberal de la Troika, lo que la Troika nos obliga a hacer a España como país, él lo ha traducido en una legislación municipalista que tiene ahogado y asfixiado a los municipios. Por deciros así, lo más básico, la ley Montoro tiene una cosa que se llama el techo de gasto, que lo que hace es que si un municipio ahorra dinero, tiene dinero de más, en vez de por invertirlo en gasto social, tiene que adelantar deuda amortizada de los préstamos que tiene, o sea, pagarle a la banca antes que ingreso social. Entonces, solo para enseñaros así muy rápido cuáles son las, digamos, las campañas que estamos haciendo. Aquí tenemos una que le llamamos la de los elefantes blancos, que es como llamamos a esas grandes obras faraónicas que hacían nuestros alcaldes y lo que hemos hecho es como una especie de formulario que la gente puede entrar, escribir cuál es su obra faraónica, su gran despilfarro en su municipio, poner unos cuantos datos y subir una foto. Y entonces, vamos a hacer una web interactiva donde tú vas a poder ir por toda España de despilfarro en despilfarro, de mal gasto en mal gasto. Luego tenemos otra pestaña que le llamamos Entendiendo la deuda, que aquí lo que hay es muchísima formación. Hemos puesto presentaciones, tanto formación para concejales, gente que vaya a hacer una auditoría, como formación para que esa gente haga presentaciones cara a sus vecinos y vecinas en los municipios. Voy rapidísimo. Luego también tenemos la carpeta de las mociones. No sé cómo funciona en Francia, Bélgica, pero sabéis que en los ayuntamientos se puede presentar, como documentos de propuestas, por llamarlo de alguna manera, pues nosotros lo que hemos hecho es que hemos cogido como cinco o seis que lo que hacen es promover una auditoría, derrogar la ley Montoro, derrogar el cambio en la Constitución que sufrimos hace dos años y entonces hemos colgado aquí las mociones con los huequecitos en blanco para que simplemente ya desde cualquier ayuntamiento o cualquier plataforma vecinal la puedan descargar, rellenarlos eso y presentarlo en su ayuntamiento, todo como para facilitar un poco. Y por último quería enseñaros como herramienta, esto me cuesta un poco, me parece un poco egocéntrico, pero este es el libro que yo he escrito que es una guía de auditoría ciudadana municipal, ¿vale? Es más para un tema igual español, pero yo creo que os podría servir bastante bien. Esto nace pues de todos estos talleres que yo empiezo a dar, pues hay varios de ellos que los doy para Izquierda Anticapitalista, ¿no? Y Miguel Urbán, que lo pudisteis escuchar ayer aquí, pues me pide que coja todo eso y lo metamos en un solo libro, ¿no? Entonces tenéis aquí este pedazo de libro de 180 páginas, no es para tenerlo en la mesita por las noches y leerlo, ya lo digo yo, pero para que veáis un poco aquí lo que explico es en el índice pues una primera parte un poco más política, como buscando la información, o sea, dónde se puede encontrar la información, qué información necesitáis para montar una auditoría ciudadana municipal, cómo empezar, cómo crear el grupo, cómo analizar presupuestos, privatizaciones, externalizaciones, cómo ver los concursos públicos si han sido legales, etcétera, cómo analizar la deuda financiera, el plan de pago a povedores, que es otra cosa que desprende de la ley Montoro, auditando ingresos, ver si nuestro municipio cobra impuestos de la manera adecuada, cómo denunciar, lo que hago es una explicación de un poco cuáles son las vías de denuncia posibles según el delito y luego un capítulo que dedico al tema de comunicación, cómo entender y tal, cómo comunicar a nuestros vecinos y vecinas la problemática de la deuda. Y ya está. Gracias. Gracias, Iago. Una cosita, solo lo he dicho, me tengo que ir corriendo y os pido disculpas, pero bueno, Eric, Jerome, toda esta gente tienen mi email, mi contacto, o sea que me podéis escribir en cualquier momento, si necesitáis cualquier cosa o cualquier cosa que os pueda ayudar o explicar más, que no os cortéis en escribirme. bueno, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a esa escuela de verano y a esa universidad. Yo hoy tengo la gran tarea de comentarles un poco sobre un movimiento que en América Latina, en Argentina y en el mundo, está creciendo fuertemente y les voy a traer unas impresiones más que nada porque es tan diverso ese movimiento de mujeres que está creciendo a nivel mundial que realmente a mí me impresiona y también creo que no voy a poder enfrentar la tarea de explicarles todo cómo funciona en diez minutos, pero por lo menos para la vez una pequeña impresión. Ahora, antes de empezar con esto, lo que no quería dejar de decir es que en realidad no solamente estamos viendo un auge en lo que es la lucha de las mujeres, el movimiento de las mujeres, sino de la lucha en general contra los gobiernos neoliberales, sus medidas que están tomando en la región, también están generando muchas revuelos, revueltas, las contradicciones de los gobiernos progresistas. Claro, lo que estamos hablando acá hace tres días es que estamos viviendo además una crisis civilizatoria que ha causado el capitalismo y estamos viendo una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza. Todo esto afecta fuertemente a las mujeres y eso es también una, esas son las múltiples razones que han generado ese crecimiento del movimiento, pero además en América Latina hay un triste dato, una triste estadística de una creciente cantidad de feminicidios y esto también nos ha llevado a las calles. En Argentina al principio de año se han matado cada 18 horas una mujer. En México, para darles otro ejemplo, desde 2003 se han matado a 50.000 mujeres. Bueno, entonces nosotros, primero voy a hablar por ahí un poco de Argentina y hemos empezado a organizarnos y desde hace mucho tiempo de hecho que el movimiento de mujeres en Argentina es muy fuerte. Hace 32 años empezamos, bueno yo no porque tengo 28 recién, pero, otras compañeras organizando el encuentro de mujeres que el año pasado ha traído a 60.000 mujeres a un mismo sitio en la ciudad de Rosario, ni siquiera en la capital de Argentina en una ciudad que está a tres horas más o menos de la capital. 60.000 mujeres que han hablado sobre el sistema capitalista, sobre el sistema patriarcal, sobre todos los problemas que nosotras estamos enfrentando en la vida cotidiana y cómo las podemos superar organizándonos. Y además hay marchas, casi una por mes diría yo, que son muy grandes y muy importantes. Ustedes seguramente saben que el 8 de marzo se hizo un paro internacional de mujeres. Ahora, en Argentina nosotros ya hicimos un paro el 19 de octubre. Más allá de muchas otras marchas por el tema de ni una menos, que es uno de nuestros lemas, justamente para decir que no queremos una mujer muerta más. Bueno, acá solamente para dejarles unas impresiones de la diversidad se hizo en, se articuló con 80, con organizaciones de mujeres en 80 países y más de 200 ciudades. Y esas marchas han sido muy importantes y en Argentina también son muy importantes porque nosotros, nosotras no solamente incluimos a las mujeres por supuesto, sino es un, este, también intentamos de crear un movimiento mucho más grande integrando las lesbianas, las trans, travestis, intersex, que en el encuentro de mujeres también realizan sus encuentros sumado al, al otro. Bueno, bueno, en Argentina este año había más de 100.000 mujeres en esa oportunidad el 8 de marzo en la calle. Acá unas impresiones de lo que se pudo ver en la calle, esas mujeres que ven ahí abajo todas vestidas de rojo, tienen la foto de una chica, cada una, de otra chica que ha sido asesinada. Para decir que también las trabajadoras nos hemos levantado. Bueno, a ver, tengo muchas anotaciones. Bueno, por ahí para hablar un poco de cómo es posible que nosotros hemos podido organizarnos a través de las fronteras, sabiendo que en realidad nuestras culturas no siempre son las mismas, o no son las mismas, no compartimos tantas cosas por ahí, pero sí lo que nosotras sufrimos al diario es el sistema patriarcal que no se limita ni a una región, ni a un continente, sino es mundial. Y este sistema lamentablemente todavía goce de buena salud. entonces nosotras sabían, a pesar de las diferencias por ahí, que si seguimos siendo nosotras las que, bueno, corremos mayor riesgo de caer en la pobreza, a pesar de que trabajamos, sufrimos violencia de las más diversas formas, como ya he nombrado en Argentina, los feminicidios son un tema muy importante, no nos pagan igual que a los hombres por el mismo trabajo, somos nosotros, nosotras las que cuidamos mayoritariamente a los niños, niñas, ancianos, hacemos las tareas domésticas, tenemos menos tiempo de ocio, bueno, todo esto nos ha unido y además en América Latina las mujeres se están poniendo la lucha al hombro y están muchas veces en el frente de las luchas. O sea, lo que estamos observando es como una feminización de las luchas, nos estamos preguntando por qué es eso, pero a mí unas mujeres en un encuentro que organizamos en el norte de Argentina me han dicho que ellos están observando que los hombres al tener un rol específico en el sistema patriarcado y en el sistema capitalista que es el rol del proveedor y al estar en crisis el sistema capitalista ellos ya no pueden proveer tanto como antes a la familia, no les es tan fácil encontrar un trabajo y eso en provincias como Misiones que es la provincia del norte donde debido a las políticas neoliberales del gobierno además ha tenido un fuerte impacto los hombres que antes también han salido a luchar por sus derechos por este aumento de salario por un montón de razones por una mejora de las condiciones de trabajo se deprimen y se quedan en casa y las que salen son las mujeres ya no son las hombres son las mujeres que se levantan que se paran en contra de una empresa de megamenería y dicen acá ustedes no van a explotar son las mujeres que frenan a Monsanto para que no entre y levanta la segunda fábrica más grande de semillas transgénicas en el corazón de Argentina que es Córdoba son las mujeres en este caso específico en Misiones por ejemplo que han logrado que se urbanice su barrio que han luchado por una escuela pública en su barrio por una casilla de un centro de salud para que sus hijos e hijas puedan estar atendidas pueden recibir una relativamente buena educación pública y los hombres se han quedado en casa entonces las mujeres más allá que nosotros nosotras nos vamos a trabajar todos los días nos explotan en el mercado laboral además y además estamos trabajando en la casa sufrimos esa doble explotación también vamos y nos paramos frente a ese modelo que nos que es depredador y que no solamente a nosotros sino también a las futuras generaciones saca el el futuro ahora en Argentina también se lucha mucho por el tema de la soberanía a nuestros cuerpos y la legislación del aborto porque todavía no hay y es así en la mayoría de los países en América Latina para decirles que ese paro internacional fue sumamente importante y creo que también o no creo si no se ha hablado de que esto se ha logrado conectarse tanto entre los distintos países también porque se ha abierto mucho el panorama se ha logrado vincular las mujeres de muy distintos sectores y al salir a la calle a decir nosotros hoy paramos han mostrado bueno que directamente sin las mujeres el sistema no funciona y segundo esto nos ha dado mucha fuerza mucha fuerza un empuje muy grande a sobre todo todos los movimientos que por ahí el argentino es muy fuerte realmente el movimiento de mujeres en Argentina es muy fuerte y muy grande yo creo que no hay otro país en el cual se haga un encuentro de mujeres donde va 60.000 mujeres y se junta en un mismo lugar ahora en otros países donde por ahí todavía no existe esto les ha dado un empuje muy fuerte y les ha dado esperanza y además ha dado una señal ha dado una señal que nosotros estamos acá ha visibilizado nuestras luchas nuestros sufrimientos los problemas que enfrentamos día a día y eso ha sido fundamental ahora para cerrar quería decirles que bueno además nosotros hacemos todo esto también siempre pensando en las mujeres que han dejado su vida luchando por esa causa por superar el capitalismo superar el patriarcado porque sabemos que en realidad una cosa depende de la otra entonces siempre y eso también es muy notable en Argentina por lo menos el movimiento de mujeres es anticapitalista hay que decirlo porque ellas saben que si nosotros no superamos el capitalismo tampoco podemos enfrentar el patriarcado solo luchar contra una de las cosas no tiene sentido porque dependen del otro entonces a mí me gustó mucho esa frase y quería leer una frase además de una compañera Claudia Corol que es muy importante luchadora feminista del marcel mundial de las mujeres en Argentina pero antes para decir que nosotros somos las nietas de las brujas que no han podido quemar y nosotros estamos acá y vamos a seguir y voy a leer la frase pero voy a leer la frase igual también porque me gusta mucho es muy cortita y con eso termino sí cada puerta abierta cada derecho conquistado nos trae el recuerdo de millones de mujeres que lucharon para lograrlo con ellos andamos en nuestra memoria en nuestra memoria colectiva y en nuestra subjetividad insurrecta brujas locas poetas científicas obreras campesinas sanadoras guerrilleras cocineras todas llegarán este 8 de marzo a decir que paramos para seguir andando nuestras revoluciones un tout grand merci à toi bethina pour nous avoir fait l'écho de leur lutte et de leur force et de leur témoignage maintenant nous passons la parole à une femme encore une paysanne qui entre autres qui nous parlera effectivement des mobilisations en Belgique et en Europe Catherine je te laisse la parole je dois dire que quand vous m'avez demandé d'intervenir aujourd'hui j'ai été un peu dubitative et puis le titre m'a fait beaucoup réfléchir nous n'avons plus le luxe d'obéir dans le monde paysan on ne l'a jamais eu ce luxe on a désobéi depuis des décennies et s'organiser pour lutter c'est une forme de désobéissance au quotidien on l'a fait le mouvement d'action paysanne organise ces luttes là au quotidien alors l'évolution des choses de la vie de la société a fait aussi que peu à peu le consommateur a pris conscience qu'il fallait qu'il bouge un peu et qu'il s'investisse aussi et donc au travers du mouvement ce sont des liens qui se sont qui se sont liés avec différentes organisations de la société civile et ça c'est depuis quelques années maintenant c'est un poids c'est un moteur qui nous pousse et qui nous aide beaucoup au quotidien dans nos différentes luttes alors ces luttes là elles sont de différents de différents ordres les enjeux sont différents aussi on parle effectivement chez nous les paysans d'alimentation l'alimentation ça touche tout tous les secteurs de la vie on parle à la fois de revenus décents pour les paysans qui travaillent pour ceux qui travaillent en amont et en aval aussi ceux-là on n'y pense pas souvent tous ceux qui préservent les graines et qui les apportent aux paysans tous ceux qui après transforment la nourriture que nous produisons ceux-là n'entrent pas dans les statistiques souvent et pourtant ils font énormément de boulot donc statut de ces travailleurs là accès à la terre et accès à l'habitat on est en train de se battre énormément en train de s'organiser au niveau de l'habitat allégé par exemple les jeunes qui veulent avoir accès à un terrain pour travailler pour lancer leur ferme d'abord c'est très compliqué de trouver de la terre et puis ensuite généralement ils n'ont pas les moyens de construire une ferme classique telle qu'on l'entendait autrefois et donc c'est le système des yurtes des cabanes etc. qui permettent de les abriter et d'abriter le cheptel s'il y en a tout ça c'est interdit donc on est en train de travailler à ce niveau-là aussi au niveau de l'accès à la terre au niveau de l'installation des jeunes l'installation en agriculture paysanne est très complexe on devient indépendant indépendant c'est déjà pas évident de sauter le pas et d'y aller de commencer à travailler en agriculture paysanne c'est beaucoup plus complexe on touche à énormément de choses on doit être à la fois un bon gestionnaire mais aussi savoir travailler la terre ou soigner les animaux transformer la production de ces animaux et c'est un métier qui s'apprend sur le tas généralement les écoles ne donnent pas les bases bien sûr mais les écoles d'agriculture ne sont pas aujourd'hui suffisamment dotées pour aider à l'installation en agriculture paysanne donc ça ça fait partie des luttes où on rejoint ECVC donc la Via Campesina Europe et donc dans ces différents créneaux dans ces différentes luttes qui nous rejoignent qui nous mobilisent au quotidien avec la société et des organisations dans les dernières choses qu'on a lancées c'est les brigades d'action paysanne vous en avez entendu parler à priori pendant ce week-end l'idée c'est que des citoyens se mobilisent et ont envie de se mobiliser à deux niveaux d'abord lors des manifestations quand on a besoin d'être nombreux quand on a besoin de revendiquer des choses et de montrer qu'on est nombreux et par ailleurs au quotidien sur les fermes auprès des paysans et des paysannes qui souffrent seuls sur leur terre et en préparant mon intervention ici et je me disais mais où sont tous ces militants qu'on voit parfois dans la rue 100, 200, 300 000 personnes qui ont envie de se mobiliser pour protéger l'environnement pour avoir une alimentation de haute qualité où sont-ils où sont-ils tous ces gens alors que la grêle commence à tomber qu'on doit protéger les plantations alors que le foin est en train de pourrir sur pied alors qu'on a des gros soucis pour rentrer les bêtes et pour transformer le lait par exemple moi je crois que dans les combats qui seront à mener demain c'est ça c'est renforcer nos liens avec les consommateurs avec vous les militants d'abord et puis avec tous ceux qu'il y a derrière qui sont encore qui sont en train de partir en vacances aujourd'hui par exemple renforcer ces liens avec toutes celles et ceux qui chaque jour font un acte militant qui est de manger tout simplement voilà j'ai terminé bonjour tout le monde je veux commencer à remercier CLTM pour avoir invité pour pouvoir parler de la campagne de Belfus j'avais eu la même idée je voulais aussi utiliser le titre c'est toujours bien je pense et pour moi clairement on n'a pas le luxe d'obéir et je pense qu'une manière importante de ne pas obéir c'est de c'est de libérer notre propre imagination et d'oser nous-mêmes projeter le futur et c'est de s'approprier des institutions dans la société qui crée notre futur chaque jour sans qu'on en soit conscient moi ça fait depuis 7 ans que je travaille pour Fairfins qui est un ONG qui travaille sur la finance mais plutôt sur où l'argent des banques dans les banques qui est notre argent évidemment investi et une chose qu'on a remarqué pendant la crise financière c'est que autant les gens détestent les banques presque personne ou très peu de gens veulent vraiment s'approprier de ce que fait une banque dans la société et à côté de toute la merde qu'elle fait toute la dette qu'elle met chez des groupes dans la société qui ne méritent pas d'en souffrir les banques sont aussi les institutions qui allouent les moyens dans notre société et on pourrait imaginer que ces moyens sont alloués pour servir à quelque chose qui nous sert en tant que société mais évidemment comme on sait tous ici ce n'est pas vraiment comme ça que le système fonctionne du coup en fait chaque jour tous ces moyens tous ces milliards d'euros sont investis d'une manière que tous ces investisseurs ils veulent utiliser pour avoir le max de thunes possible pour ensuite faire de nouveau la même chose et avec ça on a en fait une allocation de moyens qui ne nous arrange pas du tout en même temps ça se passe avec notre argent parce que c'est notre argent sur nos comptes qui est dans la banque et en plus en 2008 on a dû sauver tout ce bazar et du coup c'est avec les argents d'impôt aussi c'est seulement la seule raison pour laquelle ces banques existent encore aujourd'hui du coup clairement on a quelque chose à dire là-dessus pour donner une idée parce que Belfuz c'est l'opportunité que nous avons saisi c'est la banque qui a fait qui a fait faillite pour la deuxième fois en 2011 et il a été nationalisé pour 4 milliards d'euros et maintenant on veut revendre la banque parce qu'évidemment maintenant elle est saine de nouveau nous on a subi les coûts le personnel ils ont subi les restructurations du coup maintenant c'est le moment maintenant qu'on fait de nouveau beaucoup de profit qu'on peut revendre la banque parce que voilà maintenant le marché peut avoir son bijou de nouveau et du coup on nous dit ouais mais on va faire du profit avec ça ça va alléger la dette on pourrait se dire que c'est une bonne chose mais ces banquiers même ils s'en foutent de ça en fait ce qu'eux ils veulent vraiment avoir c'est d'avoir contrôle sur la machine qui peut allouer les moyens dans la société et c'est exactement ça qui est important c'est pour ça qu'on fait cette lutte c'est pour ça qu'il y a quelques années avec Aline et des autres personnes dont CRTM a apporté un soutien très important très tôt et puis des autres organisations aussi on s'est dit on va arrêter de faire semblant que Belfius n'est pas à nous en fait elle a toujours été à nous elle est beaucoup plus à nous qu'elle n'a jamais été et à quoi ça consiste à arrêter de faire semblant que cette banque n'est plus à nous tout d'abord c'est d'aller briser ce mur qui existe dans la société comme quoi le monde de finances c'est quelque chose de laquelle nous on ne doit pas s'approprier c'est de s'approprier vraiment cette question c'est de se rendre compte que dans cette banque qui a un portefeuille de crédit de 90 milliards d'euros qui est beaucoup plus que les 4 milliards qu'on pourrait récupérer qu'il y a un tiers qui va vers les institutions publiques vers la commune vers les hôpitaux vers plein de services dont on a besoin et qui ont beaucoup de problèmes parce qu'il y a des coûts budgétaires etc. à bazar c'est pour ça on doit montrer on doit comprendre nous-mêmes et expliquer aux autres gens montrer aux autres gens créer de l'affection chez les autres gens pour cette institution qui alloue tous ces moyens dans notre société chaque jour et qui nous fait croire que si on le donne s'ils donnent le contrôle à des investisseurs qui le font pour faire le max d'une possible que ça serait le meilleur pour tout le monde clairement ce n'est pas le cas du coup en fait c'est très simple on doit se réapproprier de cette banque qui est Belfus évidemment Belfus c'est seulement une banque même si on gagnerait la lutte ce ne serait pas la fin du problème peut-être ce serait seulement le début du problème mais la question c'est que ce n'est pas juste de ça qu'on parle on ne fait pas juste cette campagne parce qu'il y a cette occasion de cette banque de Belfus aujourd'hui en faisant cette campagne on ouvre cette réflexion on va chez les gens et on explique que ce qui compte pour Belfus compte aussi pour beaucoup d'autres banques je tiens à dire qu'en Belgique on a un paysage bancaire où toutes les grandes banques sont cotées en bourse souvent contrôles étrangères mais toutes ces banques ont fait faillite en 2008 et on a tous sauvés du coup quelque part toutes ces banques appartiennent à nous et un peu plus quelque chose que je veux dire sur concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans la campagne jusque là avec le soutien d'une 20 presque 30 organisations on a créé une plateforme avec un manifeste avec lequel nous on dit nous ne voulons pas que cette banque soit privatisée nous voulons que l'intérêt de la société l'intérêt public ait la priorité dans la mission de cette banque et pas la maximisation de profit et pour cela non seulement elle ne doit pas être privatisée mais ça ne suffit pas qu'elle est dans les mains de l'état à côté de ça il faut aussi qu'elle soit contrôlée par les citoyens du coup ça c'est un deuxième volet qui est super important qu'en tant que citoyen on peut avoir contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans la banque et c'est un point qui je pense est super important aujourd'hui qu'il y ait des scandales à fond sur Publifin Samu Social etc et ce n'est pas parce que tous ces politiciens sont super corrompus que ce n'est pas important d'avoir un contrôle social sur ces institutions d'autant plus aujourd'hui je pense que c'est important de souligner le fait que les services publics de l'état ne sont pas là pour les politiciens mais ils sont là pour les sociétés et du coup on doit les réclamer aussi du coup ça c'est le manifeste qu'avec ces 29 organisations où il y a des ONG et des syndicats des groupes militants qui l'ont qui l'ont signé on a lancé notre plateforme en fin janvier avec un certain succès médiatique puis on a fait une assemblée générale au même moment que Belfius elle-même faisait son assemblée générale en se disant comme on a payé 4 milliards pour cette banque en tant que citoyen nous on est tous membres de l'assemblée générale du coup on s'est dit ok voilà nous on va organiser notre assemblée générale 3 minutes ok ça va aller du coup on a fait ça et en fait le ministre des finances il nous a aidé dans un certain sens parce que 10 jours avant il a annoncé qu'il était prêt avec son plan pour la privatisation et du coup le timing de notre AG était assez bon on a eu un certain meilleur succès je dirais ça discutait pas mal de la question on voyait aussi dans la presse que beaucoup des économistes des soi-disant experts qui interviennent souvent sur le sujet économique même s'ils soutenaient pas vraiment le caractère public de la banque ils étaient très critiques par rapport à la privatisation qui était proposée c'est déjà un premier signe pour moi qu'il y a un certain impact après on doit être réaliste aussi on a des moyens assez réduits pour mener cette campagne pour beaucoup d'organisations qui s'engagent dedans ils doivent faire ça à côté même pour ma propre organisation c'est un peu comme ça aussi et c'est quelque part c'est normal parce que je crois que c'est justement la réflexion du fait que c'est un sujet de lequel on ne s'est pas approprié beaucoup les derniers temps mais clairement de l'autre côté on voit avec chaque investissement d'énergie qu'on a fait avec chaque action qu'on a fait qu'on a toujours eu du succès plus grand que j'osais espérer du coup ça veut dire aussi si je vois ici aujourd'hui hier dans le débat qu'il y avait des gens qui étaient motivés au même moment qu'il y a des autres gens qui n'ont pas l'air si chaud on espérait qu'ils soient plus motivés mais là où il y a l'énergie ça vaut vraiment la peine de continuer là-dessus je pense qu'au niveau local on peut vraiment faire un truc on est en train de préparer tout pour qu'on puisse faire au niveau local des interpellations dans les communes en Wallonie et en Flandre et je pense je voudrais bien vous donner une prochaine date mais j'ai pas une date c'est le truc que je peux dire c'est que Belfus est à nous sera dans ton coin bientôt grâce à toi voilà voilà ok donc on va terminer avant de vous laisser la parole parce que bon ça c'est un panel de luttes que je suppose qu'on a voulu mettre en avant aussi en tant que CADTM mais je suppose que vous toutes et tous avez également des luttes à partager donc avant de passer à cette seconde partie de la plénière donc Renaud Vivien sur le comportement des vautours merci Christine donc je vais parler de la campagne qu'on a lancée au CADTM contre les fonds vautours mais avant cela je vais revenir sur ce qu'est un fonds vautours donc il paraît que le terme de fonds vautours vient de rentrer officiellement dans le dictionnaire dans le Larousse donc ça c'est déjà un premier pas donc les fonds vautours sont de plus en plus connus et heureusement sont connus de manière négative parce que ce qu'ils font est extrêmement nuisible pour les populations des états qu'ils attaquent donc un fonds vautours qu'est-ce que c'est c'est une société privée qui est souvent basée dans les paradis fiscaux et dont l'activité est de racheter des dettes sur les états en difficulté les dettes des états en difficulté à prix cassé pour ensuite demander le remboursement de la valeur d'origine plus les intérêts de retard plus les frais de justice donc c'est de la spéculation sur la dette et les profits qui en découlent sont faramineux puisque c'est des profits qui vont de 300 à 2000% donc ça c'est les chiffres qui nous sont donnés par l'ONU le dernier exemple en date qui a fait couler beaucoup d'encre c'est celui de l'Argentine donc l'Argentine a été traînée par les fonds vautours devant les tribunaux plusieurs tribunaux aux quatre coins de la planète et l'Argentine a dû à rembourser au fonds vautours à l'un des fonds vautours qui l'attaquaient donc le fonds vautours NML Capital plus de 2 milliards plus de 2 milliards de dollars pour une dette que le fonds vautours n'avait racheté que 177 millions de dollars donc vous voyez l'écart donc le fonds vautours rachète à 177 millions de dollars une créance sur l'Argentine et il obtient grâce à des jugements qui lui sont rendus un montant de plus de 2 milliards de dollars donc l'Argentine n'est pas le seul pays ça fait plus de 20 ans qu'ils opèrent en totale impunité donc ils ont commencé à attaquer les pays d'Amérique latine puis ils se sont penchés sur le continent africain et aujourd'hui ils attaquent aussi des pays européens donc la Grèce aussi a fait les frais des actions des fonds vautours notamment du fonds vautours Third Point qui a fait un profit de 1,5 milliard d'euros sur le dos du peuple grec en 2012 donc ce phénomène est mondial il concerne tout le monde et ce qu'on a réussi à faire en Belgique après un travail de plusieurs années c'est pousser les parlementaires à adopter une loi pour contrer ces pratiques abusives et cette loi elle a été adoptée le 12 juillet 2015 par le Parlement fédéral belge donc ça a été adopté par les parlementaires malgré et là je tiens à insister là-dessus malgré les pressions qui ont été faites sur les parlementaires puisque juste avant l'adoption de la loi juste avant le vote le lobby des banques en Belgique fait belfine mais aussi le lobby financier international comme l'institut de la finance internationale et même la banque nationale de Belgique ont envoyé chacun une lettre aux différents parlementaires avant qu'ils votent pour les dissuader de voter cette loi contre les fonds vautours donc on voit bien pourquoi j'insiste là-dessus c'est qu'on voit bien que les fonds vautours ne sont pas isolés ce ne sont pas des acteurs isolés du système capitaliste ils sont en plein dedans et ils sont même défendus par les banques et même la banque nationale de la Belgique alors cette loi je ne vais pas la développer parce que ce n'est pas le lieu mais dire un peu sa substance cette loi en fait elle empêche les fonds vautours d'obtenir plus que ce qu'ils ont payé pour racheter la créance donc par exemple si le fonds vautours rachète une créance sur la Grèce à hauteur de 100 millions d'euros il ne pourra pas obtenir plus de 100 millions d'euros devant les tribunaux belges donc voilà cette loi là s'attaque au coeur même de la stratégie des fonds vautours qui est la spéculation sur la dette et donc ça rend finalement ce business inintéressant pour les fonds vautours alors comme vous vous en doutez cette loi c'est une loi belge donc elle est limitée au territoire de la Belgique et c'est bien pour cela qu'on a mené une campagne et qu'on mène toujours une campagne pour internationaliser cette loi donc l'objectif c'est qu'il y ait un maximum d'états qui prennent ce type de loi pour finalement faire disparaître ces prédateurs ces fonds charognards alors c'est un des c'est très important de l'internationaliser donc que plusieurs états prennent ce type d'acte souverain c'est ce qu'a fait la Belgique qui a pris un acte unilatéral un acte souverain face à un certain type de créancier qu'il qualifie lui-même d'illégitime la loi belge parle de davantage illégitime donc indirectement elle identifie certaines dettes comme étant illégitime donc c'est important de l'internationaliser et dans un premier temps en Belgique de la défendre de la défendre pourquoi ? parce que aussitôt dès que cette loi a été adoptée par le Parlement et bien il y a eu riposte d'un fonds vautour et ce fonds vautour c'est le même qui a mis à genoux l'Argentine donc c'est le fonds NML Capital qui a introduit une action en justice devant la cour constitutionnelle belge pour purement et simplement faire annuler la loi parce que cette loi gêne trop ses intérêts et donc il faut qu'elle disparaisse donc le combat il n'est pas fini en Belgique puisqu'on voit bien qu'on a réussi à faire adopter une loi on a réussi à engranger une première victoire mais aujourd'hui cette loi est mise en péril du fait de l'action de ce fonds vautour alors le CDTM qu'est-ce qu'il a fait ? il a continué à redoubler d'efforts dans cette lutte contre les fonds vautour et donc on a agi sur le terrain judiciaire en introduisant un recours enfin en introduisant une intervention volontaire donc c'est le terme qu'on utilise pour ce type de procédure pour être parti à la procédure devant la cour constitutionnelle donc on est une fois n'est pas coutume c'est la première fois que c'est notre cas on se retrouve du côté de l'état belge pour défendre une loi qui a été prise de manière souveraine par le parlement belge en 2015 donc aujourd'hui on est dans ce terrain là le terrain judiciaire mais on ne va pas se limiter à ça le terrain ne s'est jamais limité aux actions en justice on agit également de manière plus large pour voilà pour créer une émulation pour créer une mobilisation sur sur ce sujet sur le thème des fonds vautour donc l'objectif c'est aussi c'était notre objectif avec le précédent recours en justice qu'on avait fait il y a maintenant cinq ans donc il y a cinq ans on avait cette fois-ci attaqué l'état belge parce qu'il y avait eu un arrêté royal qui avait été adopté octroyant des garanties à la banque d'exia donc la bad bank et ces garanties étaient illégales et donc on avait déposé un recours devant le conseil d'état pour faire annuler cette garantie d'état voilà donc ça c'était à l'époque et autour de ça on avait aussi créé une campagne pour informer sur les sauvetages bancaires afin de refuser de payer les dettes illégitimes qui sont causées par les sauvetages bancaires et aujourd'hui sur le sujet des fonds vautour on veut faire à peu près la même chose c'est à dire créer une campagne d'information et de mobilisation donc l'objectif c'est de créer un débat public sur la question des fonds vautour et de tous leurs complices donc on veut pas se limiter au fonds vautour uniquement on veut aussi démasquer tous ceux qui les défendent donc on voit bien que les banques les défendent et aussi les états sont complices puisque la majorité des états refusent de légiférer contre ces prédateurs alors cette campagne elle se situe à deux niveaux comme je l'ai dit deux niveaux qui sont interconnectés donc un premier niveau qui est informé déjà puisque ça paraît loin ça paraît la finance on sait pas trop donc on veut vraiment rendre concret ce problème là et donc rendre accessible cette question là au plus grand nombre de citoyens de citoyennes et c'est c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette brochure que vous avez peut-être déjà qu'on avait qu'on a déposé sur notre stand pendant toute l'université d'été donc cette brochure qui explique ce qu'est un fonds vautour de manière accessible et qui démontre l'enjeu qu'il y a aujourd'hui autour du procès en Belgique du procès de la loi belge donc une campagne d'information vous dire aussi qu'on est en train de plancher sur un scénario d'une vidéo pédagogique pour expliquer ce que sont les fonds vautour donc d'ailleurs on a besoin d'acteurs d'actrices pour jouer dans cette vidéo et c'est pour ça qu'on a fait distribuer une petite feuille si vous êtes intéressé à participer au tournage de cette vidéo vous pouvez laisser votre adresse mail et on vous contactera donc voilà la brochure la vidéo qu'on diffusera largement sur le net et puis la mobilisation la mobilisation et là il y a plusieurs niveaux dans cette mobilisation donc il y a le niveau je dirais le plus léger mais qui est déjà un premier pas qui est de signer la pétition donc j'espère que tout le monde ici a pu l'avoir et a pu la signer donc c'est important de montrer qu'on est nombreux à s'indigner de ces pratiques là et à exiger des états qu'ils prennent des mesures fermes pour que ces fonds disparaissent donc cette pétition là on compte vraiment sur vous pour la faire décoller c'est à dire de diffuser à fond cette pétition autour de vous pour qu'il y ait un maximum de gens qui la signent et très rapidement à la rentrée on enverra cette pétition donc avec la liste des signataires à la presse puisque aujourd'hui malgré l'enjeu qu'il y a autour du procès les grands médias font l'impasse dessus il y a très peu de couverture médiatique et aujourd'hui on veut vraiment pour que le débat devienne public et de manière très large on veut vraiment attirer les médias les médias dominants à traiter du sujet je dirais aussi par rapport à cette pétition au niveau du nombre d'organisations là il y a énormément d'organisations de réseaux internationaux qui l'ont déjà signé donc bien évidemment tous les réseaux internationaux qui travaillent sur la dette mais aussi des organisations de défense des droits humains comme la Fédération internationale des droits de l'homme des ONG assez grosses comme Oxfam des syndicats donc ça c'est important également donc le syndicat un des principaux syndicats en Belgique la FGTB a signé la pétition donc tout ça on enverra la liste de ces organisations aux grands médias en espérant en espérant que on en parlera très prochainement et aussi un nombre impressionnant de personnalités qui ont signé cette pétition donc là idem on veut se servir de leur nom de leur aura médiatique pour avoir ce débat donc des gens des gens comme Ziegler Piketty des députés comme Eva Jolie Suzanne George aussi Antoine Del Tour qu'on a reçu aussi à l'université d'été qui l'ont signé Éry Toussaint Zoé Constantopoulot et le prix Nobel de la paix Adolfo Perez Esquivel qui ont signé la pétition voilà et puis pour terminer sur le volet action le volet mobilisation qui structure cette campagne aujourd'hui ce matin on a eu un atelier à l'université d'été consacré à un brainstorming de différentes actions qu'on pourrait faire pour justement avoir un écho médiatique donc là on est en phase de brainstorming ça sera voilà on veut utiliser différents formats le théâtre des campagnes d'affichage etc etc et on se reverra très vite en septembre pour concrétiser cela mais pour conclure je voulais finalement remercier NML Capital pour sa plainte parce que finalement pour nous c'est une opportunité de de montrer nos ennemis de montrer les ennemis de la démocratie les ennemis des populations dont font partie les fonds vautours mais aussi tous leurs alliés donc tous leurs alliés que j'ai déjà mentionné les banques les états qui laissent faire etc etc donc voilà pour terminer je terminerai là dessus en disant que je crois très fortement qu'on peut arracher une victoire contre les fonds vautours et j'espère que cette victoire là on pourra la faire retentir de manière très large en communiquant un max dessus merci bon voilà et l'agenda est loin d'être fini donc avant qu'on le complète collectivement j'appelle encore Peter à rythmer pour une dernière fois et je tiens enfin on tient à le remercier chaleureusement déjà d'emblée merci Peter pour tout le travail que tu as fait donc encore à toi le micro merci merci c'est le zizan tchonimo africa Lettre aux dirigeants africains J'ai pris ma tête, mon cœur et mes tripes Pour parler aux dirigeants africains En langue crue, sans passer par mille chemins Même si j'en crève demain Même si demain j'en crève Comme utile mes amis ou que l'on brûle mes rêves Je dirai qu'importe le prix Messieurs les dirigeants africains Je ne vous salue pas Car vous baptisez avec le malin Et sacrifiez nos droits J'ai vu tant d'enfants crever Tant de femmes violées sous vos ordres Des villages et des villes émiettées Au théâtre de vos désordres Messieurs les marionnettes africaines Je ne vous salue pas J'ai vu de braves hommes assassinés Qui ne voulaient se laisser faire Des innocents calcinés au théâtre de vos enfers Messieurs les dirigeants africains Oh vous, gens sans cœur là Qui ont clavé nos chemins par un infini désarroi Ouvrez grandement vos yeux Oh vos tours Si tant est que vous puissiez voir Les mêmes choses que moi Tout s'effondre autour de vos tours Dans vos royaumes sans démocrate loi Messieurs les potiches africaines Je ne vous salue pas Le peuple est lassé de vos dictatures Et de vos airs de chauve-souris De tous vos traités en caricature Pour l'éclat de New York et de Paris Le peuple est lassé de vos grosses têtes Cauchemardesques pour les mômes en plein midi De vos énormes et vides de fêtes De vos territoires arides où rien ne grandit Messieurs les oesocrates africains Je ne vous salue pas Le peuple est lassé de vos tuniques dorées D'un or puisé dans les génocides Et de vos empires sur le sang fondé Que Lucifer a dans sa gloire valide Et moi, je suis excédé Messieurs les dirigeants africains Excédé par vos mensonges Et votre égoïsme Vos bouches qui pullent à lâcheté Et votre machiavélisme Je moque, messieurs les dirigeants Vos rêves odieux Rêves de bêtes féroces Rêves de gens sans forêt Maintenant que toutes vos œuvres Sans sans tête ni queue Mon refrain retentit Et renverse vos engagements laits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc maintenant c'est à vous C'est à vous de prendre la parole C'est à vous de prendre le micro Je sais que pas mal de personnes dans cette salle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada